Elle appelle à manifester l'en séparer l'opposition contre la réélection contestée du chef de et l'état Alpha Condé a eu un autre écho car la population est restée terrée chez elle. Les rues de Conakry étaient particulièrement vides ce mardi alors que l'opposition appelait à manifester contre le troisième mandat controversé du président Alpha Condé. Elle appelle à manifester et s'est heurtée ce mardi à la présence des forces de sécurité sur les artères principales de la capitale. Comme constaté et de façon très inhabituelle, la circulation était fluide et de nombreux magasins fermés. Le chef de et l'opposition s'éloude Alain Diallo, grand favori mais arrivé deuxième à la présidentielle du 18 octobre, selon les chiffres de la commission électorale aux mains du système Condé, qu'il conteste, s'est réjoui du franc succès de la journée, malgré l'absence de rassemblement. Nous n'avons pas de préférence entre faire sortir les gens dans la rue ou créer les conditions d'une paralysie totale de Conakry et du reste du pays, a-t-il déclaré. Ou d'ailleurs, si vous voulez, nous préférons que la population reste chez elle et paralyse le pays, plutôt qu'elle ne sorte se rassembler et se fasse massacrer par les forces de l'ordre sans scrupules, a-t-il ajouté. Pour lui, cette paralysie pourrait être une stratégie à mûrir. Le chef de et l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, s'éloude Alain Diallo qui revendique 53% des suffrages SST et autoproclamés vainqueurs au lendemain du vote et, exige la reconnaissance de sa victoire dès le premier tour. Les violences post-électorales ont déjà fait 21 morts, dont des membres des forces de l'ordre mais l'opposition évoque au moins 27 tués. Merci d'avoir regardé cette vidéo !